Musique Bonjour, je suis Hélène Caponnier, nutritionniste. Je travaille pour Kilo Solutions, une clinique avec Isabelle Huot. Je veux parler de l'importance de la nutrition avec l'exercice. Souvent, on pense qu'on sait quoi manger quand on fait de l'exercice. On pense que juste faire de l'exercice est suffisant pour perdre du poids. Je vais vous faire un petit topo rapide, juste vous montrer que quand vous perdez une livre de poids, souvent les gens me disent qu'une livre, j'ai juste perdu une livre. Une livre de poids, ça ressemble à ça, c'est comme une livre de beurre. Et pour perdre une livre de gras, vous devez brûler 3500 calories. Si on parle d'exercice, puis que je parlerais, mettons, de la course à pied, je peux vous dire qu'une heure de course à pied, vous brûlez à peu près 300 calories. Il faudrait que vous courriez pendant 10 heures de temps pour brûler une livre. Alors, les efforts en alimentation sont très importants pour perdre votre graisse. C'est sûr qu'en faisant de l'exercice, vous pouvez gagner de la masse musculaire, mais ce qu'on veut principalement, c'est perdre aussi notre pourcentage de gras. C'est pour ça qu'une nutritionniste est importante dans votre démarche pour gagner votre santé. Il faut savoir quoi manger. Souvent, je me fais dire quand les gens arrivent ici qu'ils savent tout quoi manger, ils savent ce qu'il ne faut pas manger. Mais il y a beaucoup de choses. Les gens crèvent de faim. Je vois beaucoup de troubles alimentaires. Alors non, on n'a pas besoin de crever de faim pour perdre du poids. Il faut manger 116, 5 à 6 fois par jour. Oui, il faut des protéines, mais il faut des glucides aussi. Il faut apprendre à balancer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada